Bonjour M. Abib Aïdara. Bonjour. Voilà, je rappelle à nos auditeurs que vous êtes notre invité et vous êtes le secrétaire général du SUTELEC, le syndicat unique des travailleurs de l'électricité. Merci d'avoir répondu à présent à cette invitation. Merci et je dis bonjour aussi à vos fidèles auditeurs et à toute la population sénégalaise qui vous écoute ce jour. M. Aïdara, vous avez sorti un communiqué, je parle du SUTELEC bien sûr, pour parler d'un scandale du contrat Sénélec-Aquilé. Pourquoi parlez-vous de scandale? Bon, parce que nous avons considéré que d'abord le contrat a été signé depuis février 2019 et nous en tant que partenaires, on n'a pas été associés dans la conclusion de ce contrat. Et dès que nous avons vu le contrat, nous avons interpellé le directeur général au mois de mars. Il nous a donné des explications, mais nous avions souhaité que la discussion soit élargie aux autres syndicats de la maison. Ce qui a été fait le 3 mars 2019 à travers un atelier au niveau de Pullman. Et après ça, au cours de cet atelier aussi, nous avions demandé d'avoir beaucoup plus de temps pour discuter de long en large du contrat. Donc, on a fait un atelier à Sully du 2 au 5 mai pendant trois jours, les partenaires sociaux de Sénélec, le comité de direction de Sénélec et la direction d'Aquilé. Pendant trois jours, nous avons posé beaucoup de questions. Entre autres questions, on voulait savoir quelle était l'expertise d'Aquilé dans le domaine de l'exister, notamment sur l'exploitation commerciale, pour qu'on puisse confier le chiffre d'affaires de Sénélec à Aquilé. Parce que vous savez que le chiffre d'affaires de Sénélec, c'est la relève des compteurs, la facturation et le prépaiement. La deuxième question, une des questions importantes aussi, c'était la pertinence et l'opportunité du contrat. Si on sait que Sénélec a toujours été géré directement par ses agents, notamment les différents ingénieurs qui sont là, qui sont aptes à développer le même projet qu'Aquilé. Nous avons aussi posé, entre autres questions, la gouvernance dans ce contrat, parce que nous nous sommes posé la question de savoir est-ce que les procédures en matière de passation de marché ont été respectées, ce qui n'a pas été le cas. Nous avons posé aussi la question de savoir quel était l'impact du contrat sur l'outil de travail qui est Sénélec, parce que l'État a investi beaucoup d'argent au niveau de Sénélec jusqu'à ce qu'on puisse aujourd'hui gérer de manière normale la distribution de l'électricité et l'impact aussi du contrat sur les emplois. Nous avons aussi posé la question du statut d'Aquilé, mais toutes les questions que nous avions posées à travers cet atelier pendant trois jours, il n'avait pas voulu répondre et il nous avait promis de répondre par écrit. D'accord. Et cela a fait plus d'un an, nous n'avons pas vu la réponse de la direction générale. Maintenant, quand nous avons regardé le contrat en tant que tel, nous avons vu qu'il y a des choses que nous ne pouvions pas accepter, parce que dans le contrat, il est demandé à Sénélec de mettre à la disposition d'Aquilé son personnel, le personnel de Sénélec, pour qu'il puisse faire le travail à sa place, c'est-à-dire poser les compteurs. Alors, on se dit que quand vous êtes une structure, vous gagnez un marché de 187 milliards, alors que vous n'êtes pas en mesure de faire l'activité la plus élémentaire qui consiste à poser un compteur et que c'est celle qui prend son personnel pour le mettre à la disposition d'Aquilé. On s'est dit que cette structure-là n'a pas l'expertise et l'expérience requise pour faire ce job. D'accord. Ensuite, c'est Sénélec qui rembourse les investissements, la totalité des investissements d'Aquilé, pour ensuite venir se partager avec Aquilé les bénéfices. On s'est dit que, mais à quoi bon maintenant de confier un travail à quelqu'un, non seulement qui n'a pas d'argent, parce que c'est Sénélec qui avalise Aquilé auprès des banques, c'est Sénélec qui fournit le personnel pour faire le travail, c'est Sénélec qui rembourse les investissements et après on se partage les bénéfices. C'est pourquoi nous, nous avons pensé que ça, c'est un scandale, parce que le projet, il n'est pas bénéfique ni pour l'État du Sénégal, ni pour la Sénélec, ni pour les clients de Sénélec, ni aussi pour les travailleurs de Sénélec. Pourquoi ce moment ? Pour attirer l'attention, qu'est-ce qu'il y a ? Le contrat a été parafait, qu'est-ce qui se passe ? Non, on n'a pas attendu ce moment, parce que je vous ai fait la genèse, je vous ai dit que depuis le mois de mars 2019, nous n'avons cessé d'interpeller les autorités sur ce contrat. On travaille en amont avec la direction, mais aujourd'hui, vous alertez et l'opinion est au courant à travers votre communiqué. Qu'est-ce qu'il y a ? Y a-t-il quelque chose qui a changé entre-temps ? Oui, parce que le nouveau DG a décidé de dénoncer le contrat. Donc, il nous rejoint dans notre combat habituel, parce que dès qu'il est venu, nous, on l'a saisi pour lui dire qu'il y a un questionnaire qu'on avait soumis à la direction générale. Jusqu'à présent, nous n'avons pas de réponse. Donc, le service est une continuité. Donc, il faut donner à répondre à notre questionnaire. Et mieux, tous les directeurs qui ont accompagné l'ancien directeur général dans la conclusion de ce contrat, et qui avaient défendu que le contrat était bon, sont aujourd'hui avec monsieur le nouveau directeur général, par madame Bité, pour dire que ce contrat n'est pas bon. Donc, c'est pourquoi on veut savoir quel est le degré d'implication de ces directeurs qui étaient hier avec Madarsis et qui ont dit oui, et qui aujourd'hui, avec monsieur Bité, semblent dire non. Donc, ces personnes ont une responsabilité dans la conclusion de ce contrat. Est-ce qu'on vous a donné une réponse ou un délai pour vous répondre ? Parce que vous l'avez dit, jusque-là, vous attendez des réponses, mais est-ce qu'on vous a donné un délai ? Le nouveau DG nous a dit que tous ceux qui ont eu à participer à cet atelier ne sont pas en mesure de nous donner les réponses que nous avons demandées. Et qui sont en mesure de vous donner donc les réponses escomptées ? C'est la direction générale. D'accord. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, nous, on mène un combat de principe. On ne se parle pas contre un tel ou bien un tel. Mais c'est la direction générale de Sénélec qui nous doit des informations. Par la voie la plus autorisée de son actuel directeur général, en l'occurrence M. Pape, Mme Bepiteï, il nous a dit qu'à l'heure actuelle, ils ne sont pas en mesure de nous donner des réponses plausibles par rapport aux questions que nous avons posées. Et lui, il est du même avis que nous, c'est pourquoi il a décidé d'attaquer le contrat. Vous êtes à l'état de dénonciation. Est-ce qu'on peut s'attendre à un plan d'action du Sénélec si une fois vos revendications ne sont pas prises en compte ? Mais bien sûr, parce que la revendication, elle n'est pas seulement axée sur Akili, parce qu'il y a d'autres contrats que nous sommes en train de dénoncer au niveau de Sénélec. Il y a le contrat avec Exélec, qui a englouté beaucoup de milliards. Il y a le contrat avec BLF, c'est la brigade de lutte contre la fraude. Vous savez que tout le temps, on dit qu'à la Sénélec, il y a 30, 20 milliards de fraude. Sénélec a déjà mis en place un département chargé de lutter contre la fraude, mais ce département est dépourvu de moyens. Il n'y a ni moyens humains, ni moyens logistiques, ni moyens matériels. Et on prend le travail que devait faire ce département-là, on le confie à EDF-IN. EDF-IN, c'est une filiale de EDF. C'est l'entreprise qui s'occupe de l'électricité en France. Et à la première évaluation de ce contrat avec EDF-IN, qui sont des Français, Sénélec a dépensé 200 millions au moment où dans le contrat, Sénélec n'a récolté que 20 millions. Donc ça aussi, c'est un contrat, c'est un contrat nubuleux, où Sénélec a plus perdu, l'état du Sénégal a perdu, les clients aussi en ont perdu, parce que toutes les charges de Sénélec vont être répercutées sur le prix du kilowattheure. Donc autant nous dénonçons le contrat avec Atili, autant nous demandons à l'état du Sénégal de faire un audit sur beaucoup d'autres contrats. Il y a le contrat avec les assurances. Aujourd'hui, l'indemnité de fin de carrière et le capital décès des agents de Sénélec est confié à une assurance dans une nubuleuse parfaite. Donc il y a énormément de contrats qui sont signés à Sénélec qu'il faut regarder aujourd'hui pour voir quelle est l'opportunité, quelle est la pertinence, quel est l'intérêt pour l'état du Sénégal, quel est l'intérêt pour l'emprise, quel est l'intérêt pour les clients, quel est l'intérêt pour les travailleurs de Sénélec. Pour changer de sujet, M. Haïdara, le gouvernement a promis de prendre en charge les abonnés à la tranche sociale pour deux mois. Est-ce que cela est effectif? Bon, ça, en réalité, c'est la direction commerciale de Sénélec qui devrait répondre, mais quand même, je peux vous en dire un bout de ce que j'en sais. C'est déjà effectif. Les clients qui avaient des factures dont l'échéance était au mois d'avril et pour lesquelles leur consommation sur les deux mois n'a pas excédé 250 kWh, Sénélec a effacé leurs factures avec l'aide de l'enveloppe mise à la disposition par le gouvernement du Sénégal. Pour les clients aussi qui auront une facture dont l'échéance arrive au mois de mai aussi, Sénélec va faire la même chose pour ceux qui n'ont pas excédé 250 kWh. Pour les clients qui sont au WFL, durant le mois de mai, ils auront droit au quota, à l'huile, comme crédit dans leur compte WFL. mais nous, en tant que syndicalistes, défenseurs de l'injustice, nous, on se dit que la mesure n'est pas juste. Pourquoi ? Parce que quand un client consomme plus de 250 kWh, il est exclu du bénéfice. Il ne peut pas jouir de cet avantage que le gouvernement du Sénégal a donné. D'accord. Alors que nous, nous pensons que pour des mesures d'équité et de justice, on devait prendre tous les 250 kWh des ménages. D'accord. Comme a fait la SDR. Mais aujourd'hui, si vous êtes un ménage et vous consommez 250 kWh à cause d'un kWh de surplus, vous ne bénéficiez pas de cet avantage. Nous pensons que ça n'a pas été une justice. Sur les redevances, comment ça va se passer ? Vous l'avez dit, c'est la direction qui est en mesure de nous donner des réponses. Mais en tant que syndicaliste et également acteur du secteur, aujourd'hui, on avait vu que l'État devait de l'argent à la Sénélec. Aujourd'hui, ces deux mois viennent s'ajouter donc à cette redevance. Comment ça va se passer ? Vous n'avez pas de crainte que la dette se creuse davantage ? Non, d'après les informations que nous avons, ceci vient de l'argent des 1 000 milliards que le président de la République a mis en place sur la lutte contre le COVID-19. Force COVID ? Voilà. Et moi, je voudrais même à ce sujet préciser que nous, agents de Sénélec, nous avons cotisé sur notre salaire. Chaque agent a fait une session de salaire pendant quatre mois et nous avons récolté 200 millions que nous avons mis à la disposition du ministre des Finances. Et c'est le lieu de saluer la générosité et la solidarité des agents de Sénélec. Mais pour l'argent, je pense qu'ils vont nous payer directement parce que l'argent est déjà budgétisé. Ils vont le mettre dans les caisses de Sénélec. Donc, ça ne va pas être un désarriéré qu'on va recouvrir normalement. D'accord. Rapidement, en deux minutes, en cette période de pandémie, comment vos agents font pour relever les compteurs ? Bon, donc, je dis que dans ces moments, Sénélec s'est organisé de sorte que les usagers puissent vivre le confinement normalement. Vous avez vu que le courant ne coupe pas. Nous avons posté tous les agents à différents secteurs pour la continuité du service. Sur la relève aussi, vous savez que la plupart de nos compteurs sont en limite extérieure de propriété. Donc, on n'est pas en contact direct avec les clients. On vient juste devant les maisons, on relève les compteurs. Mais aussi, nous avons pris les dispositions d'hygiène et de sécurité. D'accord. Les agents sont munis de gel, de mini-gel. D'accord. Ils ont des masques et ils ont pris toutes les dispositions pour que le virus ne puisse pas se propager à travers nos agents ou à travers nos agences. C'est les mêmes dispositions qui sont prises au niveau de l'accueil et au niveau des caisses de Sénélec. Monsieur Haidera, merci beaucoup. Je vous en prie. Abib Haidera, je rappelle, il est le secrétaire général du SUTELEC, le syndicat unique des travailleurs de l'électricité.